Salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube The Fisher Channel je pense que vous pouvez voir il y a un vent de débiles en ce moment à Toulouse heureusement que ce magnifique micro ne prend pas le vent parce que malheureusement on a déjà refait les vidéos avec Amine à cause de ces magnifiques micros donc bon malheureusement c'est la vie donc box big baits la boxe je pense qui est vraiment de saison on est au mois de novembre les eaux commencent bien à se rafraîchir dans le sud on a quand même de la chance il fait pas encore très froid mais je pense à tous ceux qui habitent plus dans le nord du pays qui commence à avoir des températures plutôt négatives donc là on va vraiment arriver sur la bonne période pour pêcher au big bait pour faire bouger les gros brochets donc une boxe principalement orienté brochet vous pouvez aussi pêcher le cilure même d'autres poissons avec du black bass du sang on sait jamais ça peut toujours arriver mais là on est vraiment ciblé sur du brochet au niveau du matos petit récap très rapide au niveau de la canne grosse canne de gros bûcheron de préférence casting je sais qu'il y en a qui nous demande souvent on vous recommande vraiment pas du spinning vous allez vous fatiguez vous fatiguez de mouliner voilà vraiment s'il y a une pêche pour laquelle le casting est fait et en plus c'est pas très compliqué c'est vraiment le big bait donc canne casting de bûcheron au niveau des puissances souvent ça va être du 50 150 vous avez aussi les cannes en 20 80 pour ce qu'on va appeler vraiment du big bait léger c'est ce que j'ai moi justement une 20 80 donc ça va bien pour du big bait léger ou sinon 50 150 pour les puissances au dessus au niveau du mouliner donc là c'est vraiment là dessus qu'il va falloir mettre le prix mouliner spécial big bait ça vous le verrez souvent ils sont souvent indiqués en spécial big bait malheureusement ça va coûter assez cher 150 euros vraiment minimum plus 200 250 euros sur la canne vous pouvez vous permettre de prendre des cannes entre 60 et 150 euros c'est vraiment pas la canne la plus un peu le plus important c'est vraiment le moulin donc mettez vraiment du moulin spécial big bait avec une grosse contenance et un moulin très costaud au niveau de la tresse grosse tresse aussi toujours pareil de bûcheron reste dans le matos de bûcheron donc entre 25 et 35 centièmes moi je sais que je suis en 30 centièmes sur ma canne à moi tout simplement en fait pour éviter que votre tresse s'incruste dans la bobine si jamais vous ferrez trop fort aussi jamais quand vous lancez fort et ben pour vous éviter simplement de casser au prochain lancé et au niveau du bas de ligne là vraiment faut pas rigoler avec ça gros 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 bas de ligne minimum 70 centièmes moi je sais que je suis en 90 centièmes la plupart du temps tout simplement parce que ça on n'a pas envie de se faire couper en big bait on recherche pas la discrétion ce qu'on recherche à faire bouger du gros poisson donc la discrétion je crois je vais pas vous dire qu'on s'en fout mais on s'en fout quand même beaucoup plus qu'avec l'ultra léger donc privilégier des gros bas de ligne pour éviter de vous faire couper le premier leur je pense que vous allez voir c'est à l'heure plutôt marrant c'est pour ça qu'on l'a mis c'est le gerbeil de chez yoda en 40 grammes bon pour le nom monsieur yoda je sais pas ce que vous avez fait je pense que vous aviez une grosse panne d'inspiration ce jour là donc le gerbeil en 40 grammes donc un gerbeil comme son nom l'indique mais un petit peu spécial je pense que vous le verrez en fait sa grosse particularité c'est que l'arrière du leur est flottant donc en fait le leur va toujours se tenir comme ça et ça change je trouve vraiment des autres leurs on était vraiment surpris quand on a animé la première fois basse à nage vraiment super bien ça change complètement des autres leurs qu'on a personne n'a jamais eu ça donc l'animation ça va vraiment être tout bête avec celui là il n'y a pas grand chose à faire c'est du linéaire vous jetez donc l'air est flottant et tout simplement vous faites du linéaire l'animation de base vraiment du linéaire le leur va on du l'est comme ça va faire des droits de gauche droits de gauche droits de gauche et c'est ça clairement qui va attirer notre notre recherche ami les brochets et après il va y avoir une petite variante que vous allez pouvoir faire hop on va rejeter donc on va essayer de pas s'accrocher cette fois ci ça serait toujours plus sympathique et donc l'animation ça va être vous ramenez rapidement vous faites une pause vous ramenez rapidement vous faites une pause vous ramenez rapidement vous faites une pause vous ramenez rapidement je pense que vous avez compris donc là va vraiment se mettre à nager rapidement une pause le poisson va dire qu'est ce qui se passe et souvent quand vous allez redémarrer c'est là que vous allez prendre une grosse boîte en tout cas je vous le souhaite donc voilà c'était le gerbait de chez yoda on passe directement au deuxième leur de la box big bay donc cela on a vraiment kiffé vous le mettre ça faisait un moment qu'on lorgnait dessus avec l'équipe et là on a eu justement l'occasion de pouvoir le mettre c'est le baris de base de chez westin en 59 g un swimbait coulant donc vraiment je pense que vous le verrez les finissons sont juste top enfin en même temps westin je pense que cette marque n'a plus grand chose à prouver au niveau surtout de la pêche du brochet c'est une marque est clairement très reconnu là dessus donc comme je vous disais c'est un swing bay donc un swing bay je pense ça fait partie des leurres de base quand vous pêchez le big bay faut vraiment avoir toujours au moins un swing bait dans sa box et le gros avantage si vous débutez je vous conseille de prendre des swing bait parce que vous allez voir ça pêche tout seul le principe de base de ces leurres en fait c'est que ça va vraiment imiter la nage d'un poisson réel tout simplement avec ses articulations donc ça va vraiment essayer d'avoir une âge le plus naturel possible au niveau de l'animation je vais vous en montrer deux je pense donc la première animation va être tout simplement la plus simple ça va être un peu la même animation que le leurre d'avant donc la première année la différence c'est qu'il est coulant vous allez pouvoir prospecter aussi différentes couches d'eau si vous le laissez couler plusieurs secondes vous allez prospecter un petit peu plus profond que si vous ramenez directement première animation du linéaire en linéaire le leurre va nager tout simplement il va onduler tout tranquille donc vous pouvez aussi faire du linéaire très lent ou du linéaire beaucoup plus rapide ça tout simplement ça va dépendre si les poissons sont d'humeur un petit peu taquine si les poissons sont plutôt feignants si vous remarquez qu'avec une animation rapide ça prend pas tout simplement on fait une animation très lente et si vous remarquez qu'avec l'animation de savant bas vous testez une animation très rapide vraiment toujours essayé quand vous pêchez de tester je sais pas cinq six animations par l'heure parce que des fois ça va vraiment être un beaucoup de beaucoup de choses en fait qui vont faire que les poissons vont vont s'activer et que vous allez pouvoir prendre du poisson la deuxième animation ça va être comme je vous disais un petit peu comme pour le gerbait yoda ça va être tout simplement donc vous laissez couler votre leurre un petit peu et des coups de manivelle vous mettez deux trois coups de manivelle rapide vous faites une pause vous remettez deux trois coups de manivelle rapide vous en faites une pause deux trois coups de manivelle rapide donc là vraiment le leurre va s'activer d'un coup il va se mettre des fois un peu ce côté il va se remettre à couler il va repartir et souvent ça va vraiment être au départ que la touche va se produire souvent ça fait des touches très violentes ça je vous le souhaite voilà quand les brochets sont vraiment énervés ça fait vraiment des touches surtout en casting en big bay des fois vous allez prendre des secousses dans la canne je pense que vous allez ne pas oublier tout ça on passe directement sur le dernier leurre donc là c'est un shad tout simplement le slim shad de chez yoda en 16 cm avec vous aviez directement les têtes flombées donc les pike series de chez adams en 20 grammes avec un hameçon adapté à la taille du leurre je pense que vous le verrez ça fait un montage qui est très propre on en parlait juste avant le swimbait c'était vraiment un leurre à voir dans votre boîte s'il ya un autre leurre à voir dans votre boîte c'est le shad le shad c'est vraiment la base surtout dans ces tailles là donc entre 16 et 25 cm pour du big bait ça va vous permettre l'avantage de 16 cm c'est que ça va vous permettre de prendre beaucoup de poissons sur du 25 par exemple vous allez plus sélectionner des poissons on va dire assez gros alors qu'avec du 16 même des brochets de 40 50 cm il y aura de très fortes chances qu'ils puissent mordre là dessus donc on va passer directement sur l'animation donc on va essayer de jeter là bas derrière l'animation de base je pense que vous en doutez avec le shad elle n'est pas très compliqué c'est tout simplement du linéaire tout simplement vous lancez vous ramenez je vous invite toujours à varier votre vitesse de récupération ça pourra toujours permettre des fois quand vous allez faire une accélération que si vous avez un poisson suivant il va se dire mon dieu le truc est en train de se barrer vite je vais attaquer et ensuite l'autre petite particularité c'est que suivant le poids de votre tête plombée vous allez pouvoir peigner différentes couches d'eau si jamais vous ramenez directement vous allez peigner sur la surface si vous attendez cinq secondes vous allez pouvoir peigner à 4 5 mètres de profondeur et donc ça bas ça va dépendre où les poissons se tiennent sur votre spot ça malheureusement veut pas trop vous aider là dessus ça va souvent dépendre des spots où vous allez pêcher donc c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner pas tout simplement c'est d'essayer 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 toujours essayez vraiment de tester différents endroits différentes profondeurs d'eau et avec un peu de chance vous allez réussir à trouver vraiment la chose qui marche et vous pourrez sûrement prendre pas mal de poissons donc voilà vraiment l'animation de base du linéaire vous embêtez pas surtout avec du gros shad fait du linéaire c'est souvent ce qui va décider nos amis les brochets on y croit toujours jusqu'au dernier moment qui est un magnifique poisson elle est là un brochet de 1 mètre douce qui est en train de me suivre ou pas donc voilà je pense qu'on en a fini tout simplement avec cette magnifique box big bait donc une box bien sympathique je pense qu'il vous permettra d'être bien polyvalent on a vraiment mis trois leurs différents qui vont vous permettre de vous adapter à peu près à tout type de spots et à tout type de poisson parce que malheureusement enfin heureusement on va dire les poissons sont pas pareils dans le nord que dans le sud voilà les poissons nordistes bah ils sont bien évidemment complètement différents des poissons sudistes tout le monde le sait donc c'était la box big bait du mois de novembre j'espère que ça vous aura plu je vous un petit rappel aussi n'oubliez pas qu'on a à l'intérieur des box en fait vous avez un code promo de 30% valable directement sur notre e-shop donc ça vous permettra par exemple de racheter cela imaginons que comme moi vous perdiez souvent des leurs et ben vous pourrez vous allez pouvoir le racheter avec 30% de réduction directement sur notre e-shop donc le code est à l'intérieur de la box sur le petit ficheur mag vous aurez le code de 30% là dessus je pense vous avoir tout dit on se dit à très bientôt pour une autre vidéo chose tout le monde bye bye